Bonjour à tous et à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo petit craft je me lance dans un petit craft ça va me prendre plusieurs jours mais je commence donc je vais essayer de reproduire le headbonger donc en version plus lourde pour pouvoir le lancer plus facilement avec la big bait je vais le faire en coulant donc là j'ai choisi du chêne pour vraiment être bien lourd bien dense pour couler bien comme il faut donc c'est parti si vous n'avez pas déjà vu j'ai déjà fait des vidéos de craft toujours la même méthode toujours le même procédé et on va faire ça allez c'est parti première étape découpe du bois et tracer le modèle j'ai dit je vais te mettre j'ai dit j'en ai j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Musique 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 Les belles étapes, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir creuser pour faire cet arrondi Alors on va délimiter un peu tout ça Musique Musique Donc maintenant, on va prendre de la corde à piano Vous pouvez trouver ça facilement en magasin de bricolage ou quoi Donc corde à piano, là c'est du diamètre 100 Donc 1 mm de diamètre Il faut du costaud, on va prendre du costaud On va essayer de réaliser ces anneaux Donc pour ces anneaux Voilà, une dizaine de centimètres C'est costaud la corde à piano, par contre c'est très très costaud C'est le but C'est exactement ce qu'on recherche On va prendre un tournevis On va faire La forme De la boucle qu'on recherche Musique 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 Maintenant, il va nous falloir réaliser cette petite partie Qui est dans le bout du leurre souple Donc là je pense que ça va être la partie la plus compliquée Ça va être totalement de l'improvisation Je ne sais pas du tout si je vais réussir du premier coup D'ailleurs je ne vais pas réussir du premier coup Mais on va essayer Un bout de corde à piano On va effectuer une boucle Hop, plutôt qu'il va nous falloir des pinces Musique 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 J'ai mon anneau de devant Il va falloir percer Devant Qui est l'arrière Va se planter A l'intérieur de celui là Et Mes deux autres anneaux Un pour l'arrière Un pour le dessus Voilà Là c'est vraiment le moment Il faut surtout Surtout pas que je me loupe Hop Maintenant Il va falloir que j'insère Mes pièces Je vous remplace là-haut Là On n'a plus qu'à faire de la colle Et à le remplir De colle On va commencer par faire la colle On va pas en avoir besoin de beaucoup 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 Ici Une petite poche à douille Une petite poche à douille Et on fait une petite poche à douille Tout simplement Ce qui va nous permettre d'injecter La colle Le plus loin possible Dans le trou Un petit cône Un petit trou au bout Normalement les trous sont bien remplis Ils commencent à ressort Ils sont bien remplis Et de deux Voilà Ça a séché J'ai fixé toutes les parties ensemble On a tous nos anneaux Maintenant il va falloir plomber l'ure Alors pour le plomber J'ai choisi la tige filetée Je vais percer des trous Je vais coller des bouts de tige filetée à l'intérieur Pour lester Je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus lourd Je vais peut-être mettre du plomb Je vais voir On va pouvoir allumer le plomb qui dépasse Étape suivante On va faire de la pâte à bois Donc encore une fois Voilà La bonne colle Vous la connaissez Maintenant On va prendre De la sur Quand on a Un peu trop Quand on a fait le Quand on a poncé le leurre au début On mélange bien On va pas t'abois On a notre leurre Et on va venir gentiment Remplir les trous Au dessus du plomb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu de résine Vernis On va en faire un peu On va essayer de pas trop en mettre C'est parti Là il va falloir mélanger 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 Bicomposants La résine époxy Tout ce qui est plus classique Mélanger Mélanger Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada